Je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je trouve des fournisseurs de produits pour vendre en dropshipping. Alors d'abord, je vais expliquer en deux mots de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire exactement dropshipping. Alors en fait, dropshipping, c'est si je voudrais vendre des produits qui ne m'appartiennent pas, ok, et je cherche des fournisseurs qui, eux, ils vendent ces produits et je les et je prends le produit du fournisseur, je fais la publicité dans mon compte d'eBay et ensuite, une fois que le produit est vendu, je prends l'argent que je reçois du client qui a acheté ce mois dans mon compte d'eBay, je prends avec l'argent que j'ai reçu, que j'ai été payé, je vais chez le fournisseur, j'achète le produit dans le site du fournisseur sous internet et je donne l'adresse où envoyer le produit à mon client directement. Et comme ça, j'évite d'acheter du stock, d'acheter beaucoup de produits, comme par exemple du stock de produits. Et au fait, je n'ai aucun risque parce que je ne dois pas prendre de l'argent et investir dans la marchandise. L'investissement que je dois faire, au fait, c'est que je n'ai aucun investissement parce que le produit reste chez le fournisseur et seulement après que j'ai fait une vente, je paye le fournisseur avec l'argent que j'ai reçu de mon client et je fais envoyer le produit au client. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je trouve des fournisseurs très, très, très simples, des fournisseurs que je puisse prendre leurs produits et revendre sur mon site d'eBay. C'est très facile. Je vais te montrer comment on arrive au fournisseur directement de mon ordinateur. OK, je me trouve derrière mon ordinateur et je suis en train d'enregistrer l'écran. Alors, j'ai choisi Google, je choisis le mot SKUGREET, SKUGREET. On va rentrer dans ce site. OK, et il y a des gens qui me demandent, mais comment je trouve des fournisseurs pour des produits vendus sur eBay? Alors, ce site, OK, c'est un moniteur, c'est-à-dire que ça vous permet, ça te permet de prendre des produits d'autres fournisseurs, de vendeurs et ils vont tout simplement régulièrement vérifier que le prix ne change pas ou que le stock ne change pas. Et je vais tout de suite te montrer la liste de fournisseurs. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on voit ici, SKUGREET, PRICING. Je vais tout simplement tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, je vais montrer les magasins avec qui ils travaillent, quel genre de magasin en ligne, il y a moyen de travailler pour uniquement pour eBay, OK? eBay Lister, c'est-à-dire que ce produit travaille uniquement avec eBay. Ce logiciel vous aide à mettre des produits sur eBay, OK? Alors, vous voyez, c'est eBay et je descends en bas, un peu plus bas et je vois sous les États-Unis. Ce sont tous les sites qui vous donnent du support. Regardez combien des sites nous avons ici. Tout ça, c'est des sites aux États-Unis. Ça, c'est les sites en Angleterre. Ensuite, vous avez en Pologne, en Hollande, Mélésie, Mexico. Je vous montre tout simplement ça. Même en France, vous avez Amazon France, eBay Belgique ou bien eBay France et eBay Canada. C'est-à-dire qu'au fait, ce programme, il vous permet d'être en contact avec toutes ces compagnies qui vendent en ligne. Je montre ça pour vous montrer qu'il ne manque pas des sociétés, qu'il ne manque pas des sociétés pour trouver des produits à revendre sur eBay. Il y a énormément de sociétés, énormément de compagnies ou des sites en ligne que vous pouvez choisir leurs produits. Et pourquoi vous avez en fait besoin de ce programme ? C'est parce que, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que vous allez, disons, choisir un site, OK ? Disons que vous choisissez un de ces sites ici. Et le stock, il peut changer régulièrement. Par exemple, vous avez Ikea. Vous mettez des produits de Ikea dans votre compte d'eBay. et vous avez des ventes. Et c'est important de savoir qu'il y a régulièrement du stock dans le site d'Ikea. Parce qu'une fois que vous avez vendu le produit dans votre compte d'eBay, c'est important qu'on puisse aller sur Ikea, acheter ce produit à un prix beaucoup moins cher. Mais c'est important qu'on sait que régulièrement, le stock existe sur le site d'Ikea. et que le prix n'a pas changé et il est resté le même prix. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce programme. Parce que régulièrement, il va tout simplement vérifier que le prix ne change pas, reste le même prix. Disons que j'ai choisi un produit à 50$ sur Ikea. Je le revends à 60 ou 80$ même sur eBay. C'est important que le prix, d'abord qu'il y a toujours du stock. Et deuxième chose, c'est que le prix reste à 50$. OK ? Et si disons, ça ne reste pas à 50$, mais ça augmente, le prix augmente, il faut tout simplement faire le changement automatiquement. Et ça, c'est ce que ce programme, il vous propose. Il vous propose de faire le changement automatiquement. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser ce programme. OK ? Mais ce que je vous montre, ça, parce que c'est tout simplement pour montrer qu'il y a énormément de vendeurs, des compagnies en ligne qui a moyen de choisir leur site et revendre leurs produits sur eBay. Et c'est ça, ce que je voulais vous montrer. Dans l'avenir, on va aussi voir comment on utilise ce logiciel. Et comment on arrive au fournisseur. Alors, je vais faire un cours de vidéo pour savoir comment choisir des bons produits pour vendre sur eBay. Mais pour commencer, si ça t'intéresse de recevoir plus d'informations, comment je reçois des feedbacks sur mon compte eBay, j'ai fait une petite vidéo en dessous de cette vidéo. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez aussi recevoir mon livre gratuit que j'offre si vous vous inscrivez en dessous de cette vidéo. Il y a un lien et vous pourrez recevoir mon livre gratuitement. Si vous aimez cette vidéo, je serai très reconnaissant aussi. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et entre temps, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.